Bien qu'elle ait trouvé l'amour dans les bras de Jalil l'espère, Laetitia Hallyday n'oublie pas moins son premier amour et le père de ses deux filles. Actuellement sur l'île de Saint-Barthélemy, la veuve de Johnny Hallyday est avec sa fille, Joy, pendant que Jade profite de ses amis au Cap Ferret. Des vacances mère-fille assez exclusives qui rendent la dernière femme du taulier heureuse. En effet, sur Instagram, Laetitia Hallyday n'a pas manqué de montrer la fierté qu'elle ressent pour sa seconde fille Joy. Ce mardi 26 juillet, elle a ainsi publié un magnifique cliché de la fillette, sur un bateau, vêtu d'un bikini bleu. Tout sourire, Joy a l'air heureuse. My Girl, écrit Laetitia Hallyday avec un cœur. Une photo qui démontre que la mère de Jade est heureuse de retrouver sa fille mais aussi l'île qui plaisait tant à Johnny Hallyday. Ce samedi 24 juillet, Laetitia Hallyday a rendu hommage à son défunt mari en publiant un cliché de l'île, certainement pris d'hélicoptère. Une tendre attention de la part de la maman de Jade et Joy qui a légendé sa photo avec un message émouvant, Saint-Barth, son petit coin de paradis. Une publication qui a été largement commentée par des fans du chanteur, qui se sont empressés d'ajouter leur petit message, prouvant une fois de plus que personne n'a oublié Johnny Hallyday, décédé en décembre 2017. Un hommage remis en question et ce n'est pas le seul hommage que souhaite réaliser Laetitia Hallyday. En effet, depuis des mois maintenant, la veuve de Johnny Hallyday organise un concert symphonique qui doit avoir lieu le 14 septembre prochain à l'Accor Arena à Paris. De nombreuses personnalités y sont invitées comme Jennifer, Patrick Bruel, Slimane ou encore Patrick Fury. Un spectacle qui devrait même être retransmis sur France 2. Oui mais voilà, selon les informations du JDD, une société implantée à Reims a déclaré vouloir organiser elle aussi, une tournée hommage et a fait savoir qu'elle détenait l'hologramme du chanteur. Voilà une nouvelle bataille juridique lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada